Générique 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 Dominique De Villepin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Toc Orange, le Figaro. Merci de m'accueillir. Vous êtes candidat à la présidentielle déclarée depuis le 12 décembre, une candidature à laquelle Marine Le Pen a réagi avec une certaine virulence. Je vous propose de l'écouter. Soit il règle ses comptes avec Nicolas Sarkozy. Défense judiciaire, politique. Voilà, oui, soit il se venge de Nicolas Sarkozy, soit il est candidat pour négocier une place auprès de Nicolas Sarkozy. Dans les deux cas, je crois que la France n'a strictement rien à voir avec l'ambition qu'il vient de déclarer. Pensez-vous que vous lui faites peur ? Écoutez, elle a répondu. Je n'ai jamais vu de ma vie Marine Le Pen. Qu'est-ce qui peut expliquer cette passion ? Ça, justement. Écoutez, voilà, vous répondez. Je préfère que ce soit vous qui répondez. Moi, je n'ai pas d'explication. Mais je trouve extraordinaire d'avoir cette virulence pour quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on n'a jamais vu. Sur votre blog en septembre, vous compariez votre courage et celui de Nicolas Sarkozy. Vous parliez de cheval et de tigre en expliquant que le tigre et le cheval devaient s'associer. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Non, je n'ai jamais associé aucune forme de courage, ni à l'un, ni à l'autre. J'ai dit, il y a deux formes de courage. Je n'ai pas dit qu'il y avait la forme du courage. On a mal compris alors à l'époque. Ce n'est pas qu'on a mal compris, c'est que je n'ai pas dit ce qu'on me fait dire. Mais je crois qu'il y a bien évidemment plusieurs formes de courage. Il y a plusieurs tempéraments politiques sur la scène nationale. Mais il y a le courage de ceux qui savent tendre la main et il y a le courage de ceux qui ne savent pas le faire. Voilà quatre années et demie que je répète que la politique que mène la France nous amène dans le mur. Quatre années et demie qu'on ne m'écoute pas. Forcée de constater aujourd'hui que j'ai tiré la sonnette d'alarme et que personne n'a voulu en tirer les conclusions. La politique, c'est la responsabilité. La politique, c'est de dire des choses, c'est de proposer des choses. J'ai proposé des alternatives à la politique qui a été menée, une autre politique a été choisie. Eh bien la sanction arrive. Double sanction. Nous entrons en récession. Et c'est beaucoup de souffrance pour les Français. Nous avançons vers un taux de chômage de plus de 10%. 70 milliards d'euros de déficit commercial. Une dette abyssale. Entre temps, il y a une crise de l'endettement. En 2008. Les erreurs ont été commises en 2007. Donc il fallait tirer la sonnette d'alarme dès 2007 et je l'ai fait. Et deuxième sanction, nous allons perdre le triple A qui a été l'objectif de la politique gouvernementale. Eh bien je crois qu'il faut savoir en politique faire preuve de responsabilité. Le courage politique, c'est de faire face. La responsabilité, c'est de constater que la politique qui a été menée n'était pas la bonne politique. Est-ce que Nicolas Sarkozy doit renoncer à se présenter ? Écoutez, c'est un choix qui lui appartient. Nous sommes en démocratie. Moi, je ne dicterai à personne son choix. La question est moins, est-ce qu'il doit ou pas renoncer à se présenter ? Est-ce qu'il peut se présenter ? Je crois que le courage politique aujourd'hui pour lui, c'est de privilégier pendant les quelques mois qui restent de son mandat, comme le gouvernement, les intérêts de la France. Les intérêts de la France, c'est quoi ? C'est de constater la gravité de la situation. Quand j'étais Premier ministre et que j'ai fait face à la crise des banlieues, j'ai décrété l'état d'urgence. Aujourd'hui, il y a un état d'urgence économique, financier et social. Le courage politique, la responsabilité de Nicolas Sarkozy, c'est de décréter l'état d'urgence économique, de rassembler l'ensemble des forces de notre pays pour agir pendant les mois qui lui restent et éviter que la chose ne se dégrade. Il y a trois décisions qu'on peut prendre rapidement. Défendre la souveraineté française, ça veut dire quoi ? Ça veut dire renationaliser la dette, faire un grand emprunt national pour que les Français redeviennent propriétaires d'une patière de la dette. La deuxième chose qui me paraît essentielle, c'est d'adopter un code de discipline, et en particulier en matière financière. Il a essayé avec la règle d'or. Il a essayé, mais il ne suffit pas d'essayer en politique, il faut aboutir. Qu'il mette de côté... À votre avis, excusez-moi, il faut aboutir. Ce ratage, puisque pour vous il est à peu près total, le disqualifié, il devrait renoncer ? Pas du tout. C'est à lui de prendre la décision. Je pense qu'il y a une urgence. Quand vous êtes aux affaires, vous devez penser, quand vous êtes capitaine d'un navire et que le bateau coule, vous devez penser à vos passagers et aux navires. Alors qu'il a un, est-ce qu'il peut encore redresser la barre ? S'agissant de son bilan personnel. D'abord, dans ce qu'il peut faire immédiatement, faire adopter un code de conduite en matière financière et faire en sorte que... La gauche le refuse. Une règle constitutionnelle. Oui, mais qu'il prenne en compte les objections de la gauche, qu'il renonce à la formulation telle qu'il l'avait faite, qu'il se mette autour d'une table avec les uns et avec les autres et adopter ensemble une règle constitutionnelle qui aille à la gauche et qui aille à la droite, que la gauche laisse la politique politicienne de côté. Et je crois qu'elle en est capable à cette heure. Ça me paraît essentiel. Et enfin, parce qu'il ne suffit pas de faire cela, il faut redonner de la compétitivité à l'économie française, faisant en sorte de changer notre fiscalité, de réduire le coût du travail. Ça veut dire adopter une TVA environnement, emploi et exportation pour que les Français puissent lutter à armes égales avec leurs concurrents. André Valigny, le sénateur socialiste de l'ISER, était à votre place hier. Il vous a posé une question. Dominique de Villepin, vous avez été pendant plusieurs années et très souvent un procureur impitoyable du sarcosisme. Est-ce que vous serez prêt, au deuxième tour de la présidentielle, à apporter votre contribution à toutes celles et tous ceux qui veulent en finir avec le sarcosisme ? Mon objectif, ce n'est pas d'en finir avec X ou avec Y. C'est tout simplement de recommencer la France. Le combat politique, ce n'est pas un combat d'hommes. Ce n'est pas un combat contre une idéologie. Nicolas Sarkozy a représenté un espoir en 2007. Cet espoir, malheureusement, il ne s'est pas concrétisé. Je ne m'aime pas un combat contre Nicolas Sarkozy et je l'ai prouvé dans ma chair puisque pendant six ans, Nicolas Sarkozy m'a accusé de choses que je n'avais pas faites et que j'ai décidé de tourner la page. Pas de ressentiment, pas de rancœur. Un vrai combat politique pour le service des Français. Et donc, ça n'a rien à voir avec un jugement définitif sur Nicolas Sarkozy. L'histoire s'en chargera. Ce qui compte pour moi, c'est que la politique pour les Français nous sorte de cette souffrance, de ce cercle vicieux dans lequel nous sommes. Si néanmoins vous n'étiez pas au deuxième tour en 2012, vous ne donneriez aucune consigne de vote ? Mais quand vous vous engagez pour un combat, quand vous participez aux Jeux Olympiques, quand vous faites une Coupe du Monde, vous n'envisagez pas de laisser votre place pour X ou pour Y. Le combat politique, ce n'est pas pour moi un combat d'arrière-pensée. On l'a souvent dit, c'est ma première élection. Je vais non seulement y prendre du plaisir, mais je vais y mettre toute ma conviction, toute mon ardeur. Et ce qui compte pour moi, c'est que le combat qui soit mené soit un combat positif au service des Français. Donc je ne suis pas là à faire de l'arithmétique électorale. Vous savez, où en seront les grands candidats au mois de janvier ? Où sera Nicolas Sarkozy ? Est-ce qu'il sera candidat ? Où en sera François Hollande ? Vous n'en êtes pas sûr. Mais je n'en suis pas sûr. Où en sera François Hollande ? Vous avez d'un côté un candidat qui vous propose aujourd'hui la fuite en avant. Continuez comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. De l'autre côté, vous avez un candidat, celui de la gauche, qui vous propose de revenir en arrière. On revient en arrière sur les retraites. On revient en arrière sur ce qui a été fait en matière européenne. On revient en arrière sur la formation des enseignants. Moi, je ne crois pas à cela. Je crois qu'il faut continuer la France. La France est un grand pays. La France est un pays qui ne se couche pas, qui ne baisse pas les bras. Et il appartient à la France de faire un choix lucide. Nous ne sommes pas là pour choisir un parti politique en 2012. Nous sommes là pour choisir quelqu'un qui va guider la nation. Accessoirement. Un projet. Lequel ? Lequel. Vous avez d'un côté, on fait comme avant. Et de l'autre côté, on revient en arrière. Ce n'est pas ça un projet politique. Il s'agit de redonner aux Français la capacité de se battre et de marquer des points dans le monde d'aujourd'hui, pas dans le monde d'hier. François Bayerou dit à peu près la même chose, en tout cas sur la nullité des deux principaux projets en concurrence. Mais en revanche, il dit que lui, il faudra connaître son choix s'il n'était pas au deuxième tour. Et ça lui réussit plus tôt, puisque dans les derniers sondages, il est à 14. Alors que vous, on a l'impression que vous peinez à décoller. Pourquoi aujourd'hui voter pour un candidat qui a d'ores et déjà décidé de se rallier à l'un ou à l'autre ? Pourquoi passer par la case Modem quand vous pouvez directement aller vers le Parti Socialiste ou vers l'UMP ? Alors pourquoi est-ce qu'il décolle dans les sondages et pas vous ? Mais qu'est-ce que ça veut dire décoller dans les sondages six mois avant ? Moi, ce qui m'importe, c'est d'être sur la ligne d'arrivée. Ce n'est pas d'être en tête des sondages hier ou aujourd'hui. Vous savez... Entre 2% et en tête, il y a une grosse marge de progrès. Eh bien, rassurez-vous, nous en reparlerons dans deux ou trois mois. Je ne suis pas une bulle politique. J'ai un parcours, j'ai une expérience. 600 000 chômeurs en moins entre 2005 et 2007. 50 milliards de moins de déficit. C'est la seule fois depuis 1974 que nous avons fait un effort structurel en matière de déficit. La seule fois depuis 1974. Vous savez, à un moment donné, la réalité l'emporte sur les images. La réalité l'emporte sur la fiction. Je ne suis pas un candidat en sucre. Je ne fonde pas. Je ne fonds pas dans l'eau. Je ne m'effrite pas avec l'air du vent. Il va faire froid, très froid au début de l'année. Nous verrons qu'il résistera. Vous dites que les sondages sont largement irréels. Je ne me moque des sondages. Je dis que les conditions de l'élection, à partir du début de l'année, planteront un décor qui n'est pas le décor d'aujourd'hui. C'est-à-dire février, mars ? À partir du début février, nous serons dans l'élection présidentielle. Je dis qu'il y aura des surprises, beaucoup de surprises. Et puis, il y aura surtout les Français qui regarderont les hommes et les femmes qui sont candidats et qui verront la différence entre des tempéraments de circonstance et les vrais tempéraments qui se sont façonnés au fil de l'histoire. Donc, si ça doit bouger en votre faveur, ce sera... Mais ce n'est pas si ça doit bouger, malheureusement. Ça bougera. Ça bougera. Nous ferons en sorte que ça bouge. Ce sera début février. Et sinon ? Il n'y a pas de sinon. Vous savez, la vie, c'est jusqu'au bout, avec conviction et détermination, et surtout optimiste. Quand on a du plaisir à faire ce qu'on fait, quand on a un sentiment de fierté et d'honneur de représenter les Français dans une bataille, eh bien, on ne s'arrête pas en chemin. Demi et de Villepin, je vous remercie. Bonsoir. Et à demain pour un nouveau Toc Orange, Le Figaro. Sous-titrage Société Radio-Canada